Alors voici le build que j'ai utilisé pour vaincre Borealis le dragon. L'éclipse lunaire plus 8 avec le bâton de la reine semi-humaine plus 23. L'écu bestial, l'aume de sentinelle de l'arbre, donc tout le 7 arbres avec le talisman d'arsenal pour pouvoir le porter. Le médéon d'ambre vert émeraude pour avoir plus d'endurance. Le talisman de l'amalgame sculpté pour augmenter la puissance des sorcelleries. Et très important le talisman du scorpion de feu pour augmenter l'attaque de feu contre ce dragon qui est considéré comme un dragon glace. Alors la fiole de l'arme pourpre, j'en ai pris 6 et des manas j'en ai pris 8. Et dans la fiole Salut Miraculeux je ne l'ai pas utilisé mais vous la voyez ici. Alors très important, il faut absolument équiper le sort suivant. Donc j'ai aussi utilisé ma larme imitatrice plus 10. Mais le plus important c'est les sorts. J'ai utilisé la lune de Rani mais je ne l'ai pas utilisé. Ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Mais j'ai utilisé la rancœur de Raikard qui invoque des esprits ardents qui explosent plusieurs fois après un certain temps. Et ça, avec ça c'est très facile de tuer le dragon. Vous vous mettez assez près, vous laissez la larme imitatrice prendre l'agro. Puis vous vous mettez assez près et vous lancez, lancez, lancez des rancœurs de Raikard. Et puis vous rechargez votre mana. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'abord lancer votre fameuse fiole que je vais vous montrer ici. Donc, votre fiole ici. Donc avant, quand vous êtes bien positionné et que vous pouvez lancer des attaques de feu, vous activez d'abord votre fiole. Ça permet d'ignorer toute consommation de PC pendant un certain temps. Et vous pourrez peut-être lancer plus d'attaques feu consécutives pour lui faire encore plus de dégâts. Voilà. Sinon, pour les sorts, je vous conseille quand même d'équiper les mêmes que moi parce que votre larme imitatrice va les utiliser. Et la fronde est souvent aussi efficace contre les dragons. Donc je vous dirais de quand même mettre les mêmes sur votre larme imitatrice. Parce que sinon, il ne va pas utiliser ceux-ci puisque vous en aurez mis d'autres. Donc si vous voulez qu'il utilise les mêmes que les miens, mettez ceux-ci. Donc la lune, le grand fragment, la comète, les phalanges, la fronde importante contre les dragons. Ça, c'est primordial, la rancœur de Raikard. Et alors, si vous voulez attaquer un petit peu de loin, le grand arc de Loretta. Voilà. C'est tous les conseils que je peux vous donner pour combattre et tuer Borealis le dragon. Je vous dis merci et à bientôt.